Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. Je sais que c'est un choc, mais oui, je suis sûr que j'ai vraiment une graine en moi. Je m'explique. J'ai 77 ans et je fais mon travail de tueur depuis l'âge de 45 ans. C'est une longue période pour faire quelque chose, surtout quand c'est quelque chose d'aussi dangereux. Et comme je te l'ai dit, la clé du succès réside dans l'intelligence et la prudence. Si tu dois combattre un outsider, même sous forme humaine, tu as déjà commis une ou plusieurs erreurs graves. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas physiquement améliorés qu'ils ne sont pas dangereux. Tout comme un humain normal, ils peuvent nous blesser et nous tuer. Et n'oublie pas que l'esprit qui anime ce corps n'est pas le même que celui de la personne qui l'habite. Ces êtres ne sont pas parfaits. Ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs, mais parfois, ils peuvent être plus malins que les autres. Ils sont très intelligents et très impitoyables. Ils accèdent au cerveau et au souvenir de la personne qu'ils habitent et les utilisent, ceux qui, d'après mon expérience, semblent avoir un certain impact sur leur comportement. Par exemple, la façon dont ils parlent même lorsque le masque de l'émotion a disparu ou la manière dont ils peuvent s'y prendre pour atteindre leurs objectifs individuels. Ce que je veux dire, c'est qu'ils représentent toujours une menace, quelle que soit leur forme. Et même lorsque les choses se passent bien, ce qui n'est pas toujours le cas, ce type de travail comporte toujours une composante physique. Il faut être furtif, transporter du matériel et des corps, se battre ou courir lorsque quelque chose ne va pas. C'est un lourd tribut. Au cours des cinq premières années où j'ai chassé les outsiders, j'ai perdu 10 kilos de graisse et gagné 10 kilos de muscles. Cela s'explique en partie par le fait que je me suis efforcé de faire plus d'exercices pour améliorer mes chances contre eux, mais surtout par le travail lui-même. D'une certaine manière, j'étais en meilleure santé à la fin de la quarantaine et au début de la cinquantaine que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Mais lorsque j'ai atteint la soixantaine, j'ai senti que les choses commençaient à changer. Je m'essoufflais plus facilement et je me sentais un peu plus faible avec le temps. Si je me blessais, je mettais plus de temps à m'en remettre et mes articulations n'étaient plus aussi souples. J'estimais que j'étais encore bien au-dessus de la moyenne pour quelqu'un de cet âge, mais la plupart des gens ne faisaient pas non plus le genre de choses que je faisais. Bien que cela me préoccupe, je ne m'y attendais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était atténuer les effets du vieillissement du mieux que je pouvais et continuer à améliorer ma façon de travailler. Et puis un jour, je suis soudainement tombé malade. Je me trouvais dans une épicerie et j'ai senti une vague de nausées et de vertiges m'envahir. Je suis resté là, agrippé au caddie que je poussais, suffisamment longtemps pour que plusieurs personnes me demandent si j'allais bien. J'ai pu les rassurer et finalement me remettre en mouvement, mais j'ai dû abandonner les courses et me rendre à la voiture. Le temps que je démarre, le malaise s'est un peu estompé. Je me sentais toujours mal, mais je pouvais conduire. Je suis donc rentré chez moi. J'ai bu de l'eau et je me suis couché. Je me suis réveillé douze heures plus tard et j'ai d'abord voulu savoir comment j'allais. Y avait-il des signes de faiblesse ou de nausées ? De la fièvre ? Mais non. Non seulement je ne me sentais plus mal, mais je me sentais en pleine forme. Je me suis levé facilement et, en me testant prudemment, j'ai pu constater que je n'avais aucune des douleurs auxquelles j'aurais normalement dû m'attendre après être resté si longtemps au lit. Au cours des jours suivants, la sensation de bien-être et de force n'a fait que croître. Mon endurance était meilleure qu'elle ne l'avait jamais été et je pouvais soulever autant de poids qu'à 25 ans. Je savais dès le départ que tout cela était anormal et j'ai envisagé qu'une graine ait pu être implantée à un stade précoce, mais tu dois comprendre que j'essayais d'être prudent. Je me surveillais de très près et, jusqu'à présent, je ne voyais aucun effet secondaire négatif ni aucune indication d'une quelconque usurpation de mon contrôle. De plus, les graines ne rendent pas les outsiders physiquement plus forts ou meilleurs sous leur forme humaine. Lorsque j'ai commencé à m'inquiéter davantage de la possibilité qu'on m'en ait implanté une, je pouvais toujours y revenir pour apaiser mes craintes ou de les rationaliser. Car j'admets que je ne voulais pas que ce soit une graine et je ne voulais pas que ce que je ressentais disparaisse. Il était plus facile de continuer à profiter des avantages et de rester à l'affût de tout problème plutôt que d'obtenir une réponse définitive. J'avais déjà appris que je pouvais détecter les graines à l'aide d'une IRM mais lorsque l'idée de me tester moi-même revenait périodiquement, j'avais toujours une excuse pour la retarder en attendant d'avoir rassemblé plus de données. J'étais stupide et égoïste. J'essayais de me mentir à moi-même et je n'y parvenais pas. Puis, j'ai reçu une balle dans la poitrine. Bien que j'aie rencontré à plusieurs reprises la maison de la griffe au fil des ans, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eu affaire à eux pour la quatrième fois. La première fois, c'était quand j'avais une cinquantaine d'années et la deuxième fois, c'était peu de temps après, avec le reste du premier groupe, ce qui m'a appris l'importance de tuer une cellule entière quand on le peut. La troisième fois, c'était environ six mois après être tombé malade dans le magasin et m'être réveillé le lendemain en me sentant beaucoup plus fort. J'avais chassé deux outsiders au cours de cette période de six mois, mais le deuxième avait un groupe de la maison qu'ils servaient, ce que j'ai appris quelques jours plus tard lorsqu'ils m'ont fait quitter la route. Il n'y avait que quatre personnes dans cette cellule et j'ai réussi à écraser les deux premiers avec ma voiture en faisant l'opossum lorsqu'ils se sont approchés pour voir si j'étais mort. Le troisième a commencé à s'enfuir et a été abattu par le quatrième dans le cadre d'une sorte de cour martiale culte. Puis, il a retourné son arme contre moi. Mon arme s'était délogée de son emplacement normal derrière le siège du passager quelque part entre ma sortie de route et la transformation des deux membres de la maison. Le quatrième membre était trop prêt pour que je puisse chercher l'arme et à un mauvais angle pour essayer de lui rouler dessus avec la voiture. Alors, mon idée était de l'atteindre avec ma matraque avant qu'il ne me tire dessus. J'ai presque réussi. Je levais la matraque pour l'abattre sur son bras quand il s'est retourné et a tiré dans ma poitrine. Sa visée n'était pas parfaite, mais elle était suffisante. La balle a perforé mon poumon droit et est ressortie dans mon dos, sécaillant une côte au passage. Je me suis retourné sous l'impact et j'ai eu la présence d'esprit de continuer à me tourner, lui envoyant la matraque au visage alors que j'étais à égalité avec lui. La matraque l'a frappé avec un craquement humide et charnu qui l'a fait tomber immédiatement. Je suis tombé l'instant d'après, ma poitrine brûlant douloureusement à chaque respiration. Je savais qu'il ne me restait que peu de temps avant que mon poumon ne commence à s'effondrer. Alors, après m'être assuré que le numéro 4 était mort, je suis retourné à ma voiture et j'ai commencé à essayer de trouver le ruban adhésif. Lorsque tu reçois une balle dans la poitrine, l'un des plus grands risques auxquels tu es confronté est l'affaissement de ton poumon. Cela peut être dû au fait que de l'air extérieur entre par le trou et empêche le poumon de se dilater. On appelle ça un pneumothorax. Par ailleurs, si la zone entourant le poumon se remplit de sang, le poumon ne peut plus se dilater. On appelle ça un pneumothorax. Tu peux perdre connaissance et mourir dans les deux cas. Je devais me rendre à l'hôpital, mais je devais d'abord faire ce que je pouvais pour ralentir l'effondrement. J'ai enlevé ma chemise et j'ai superposé des bandes de ruban adhésif pour faire un bandage pour ma blessure au dos, puis pour ma blessure à la poitrine. Après avoir appliqué le bandage dorsal avec un peu de difficulté, j'ai pris un stylo bille vide et je l'ai inséré dans le trou de la balle sur ma poitrine. Ensuite, j'ai scellé le trou et j'ai appliqué les bandes de ruban adhésif restantes. L'idée est la même que pour une décompression à l'aiguille. Tu donnes à l'air à l'extérieur de tes poumons un endroit où aller pour pouvoir continuer à respirer. Le problème, c'est que ce que j'avais fait n'aurait aidé qu'un pneumothorax, en particulier lorsque je devais encore être debout et conduire. Ma cage thoracique et mes poumons pourraient encore se remplir de sang et me tuer tout aussi rapidement. J'ai commencé à me diriger vers l'hôpital le plus proche, mais je savais qu'il était à plus de 20 minutes, même en roulant vite. Ceux dont je n'étais pas capable. Je me sentais de plus en plus faible et chaque respiration était douloureuse, sans parler de la blessure par balle elle-même. J'ai continué à conduire en essayant de trouver de meilleures alternatives à mon plan actuel et je me suis rendu compte que je me sentais mieux. J'ai d'abord cru que c'était mon imagination ou le début d'un choc physique, mais au fil des minutes, j'ai constaté des améliorations tangibles. La douleur s'estompait et je n'avais plus de problème respiratoire. Finalement, je me suis arrêté et j'ai retiré avec précaution le stylo et le ruban adhésif de ma poitrine. Le trou avait l'air plus petit et ne saignait plus. Avec précaution, je suis retourné à l'endroit où la balle était sortie et j'ai enlevé le ruban adhésif. En sondant avec mes doigts, j'ai trouvé de la chair tendre mais non déchirée. J'ai repris la route, toujours en direction de l'hôpital. Mon esprit était en ébullition et je me reprochais déjà de ne pas avoir davantage cherché à savoir ce qui m'arrivait. De ne pas avoir cherché à savoir si j'avais été compromis par une semence ou une autre influence extérieure. Je me suis promis que si je survivais à cette épreuve, je ne fermerais plus jamais les yeux pour des raisons de commodité. Lorsque j'ai atteint le parking de l'hôpital, j'ai regardé à nouveau ma poitrine. Elle était complètement guérie. Je n'avais aucune douleur ni aucun problème à proprement parler. Au lieu d'aller à l'hôpital, je suis allé dans mon propre cabinet et j'ai fait des tests. L'année précédente, j'avais commencé à louer un appareil d'IRM, à la fois pour mon travail médical et pour mes études en dehors des heures de travail. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver la tâche sombre logée dans les plis profonds de mon lobe temporal gauche. J'aurais pu faire beaucoup de choses différentes à ce moment-là. Me suicider ou essayer de la faire enlever étant deux choix évidents. Je me suis débattu avec la décision et ce que cela signifiait si je restais en vie et laissais la graine là où elle était. Mon raisonnement reposait en fin de compte sur quelques hypothèses. Tout d'abord, il semblait évident que j'avais été ciblé pour une semence, car, comme nous l'avons déjà dit, les probabilités sont bien trop grandes pour qu'il soit possible que j'aie été sélectionné par hasard. Mais cela signifierait qu'ils me connaissent dans une certaine mesure. Pourtant, personne ne m'a jamais agressé au travail ou à la maison, ni traqué autrement qu'en réponse à des actions spécifiques que j'ai entreprises, comme le meurtre d'un étranger associé à une cellule de la maison. Les attaques contre moi des étrangers, les fameux outsiders, semblaient toujours concerner ceux que j'avais fait, et non une quelconque connaissance de qui j'étais ou de ceux que j'avais fait dans le passé. Ce n'était encore qu'une supposition. Il pouvait avoir des raisons de ne pas m'attaquer à certains moments alors qu'il savait tout de moi, mais je soupçonnais qu'il ciblait les gens par des moyens indépendants de la connaissance d'un nom ou d'une adresse spécifique. L'expérience que j'ai acquise depuis lors a continué à confirmer cette hypothèse. Je pense que c'est presque instinctif, bien que cet instinct soit propulsé par l'intellect et l'objectif. Deuxièmement, je savais que ma nouvelle force et ma résistance n'étaient pas normales pour ceux qui avaient reçu une graine. En mettant de côté la possibilité d'avoir reçu un type de graine différent de la plupart des autres ou d'avoir une propriété unique en soi qui modifie les effets de la graine, deux choses qui semblent peu probables, tout compte fait, j'ai trouvé que la réponse la plus probable était le sang de Marc. Même s'ils avaient envahi des milliers de personnes, la probabilité que l'une d'entre elles ait ingéré et été modifiée par le sang d'un étranger avant de recevoir la graine était très improbable. Je ne pouvais pas remettre en question le fait que le sang de Marc m'avait irrévocablement changé. Même longtemps après que son sang ait dû disparaître de mon organisme, j'ai conservé et même développé ma capacité à sentir les outsiders. Il était probable que le fait qu'il ait modifié mon corps de façon permanente m'ait également permis de me protéger de la graine et m'ait apporté d'autres avantages. Troisièmement, j'ai supposé que les étrangers eux-mêmes, ou ceux qu'ils appellent maîtres, n'avaient pas réalisé que cela se produirait. Je ne voyais pas l'intérêt pour eux de rendre quelqu'un comme moi plus fort et plus difficile à tuer. Si c'était vrai, c'était un signe de leur faillibilité, et cela me donnait l'espoir de pouvoir utiliser leur tentative de me punir et de me soumettre contre eux. Pendant des années, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai toujours surveillé de près les signes de changement ou d'emprise sur moi. Pendant longtemps, je n'en ai vu aucun. Mais il y a environ trois mois, j'ai commencé à faire des rêves étranges. Au début, c'était sporadique, puis c'est devenu un phénomène nocturne. Puis, il y a quelques jours, j'ai remarqué que j'avais des pensées bizarres. Tu dois comprendre que, quelles que soient mes erreurs dans tout cela, j'ai vraiment essayé de rester responsable, et je me suis entraîné à être hyper vigilant à tout signe de problème depuis que j'ai reçu la graine. Une partie de cet entraînement a consisté à examiner mon moi intérieur, à aller dans mon obscurité intérieure et à trouver la personne qui y vit, en apprenant à bien la connaître. Je connais mes pensées, et certaines choses, dernièrement, ce n'est pas moi. Je n'ai pas perdu le contrôle, pas que je sache, mais je ne peux plus continuer comme ça. C'est un trop grand risque pour tout ce à quoi je tiens, y compris toi. Je me suis fait des amis au fil des ans. Certains sont des personnes que j'ai aidées, d'autres sont à l'intérieur de cette chose comme je le suis, et, eh bien, comme tu l'es maintenant, au moins dans une certaine mesure. L'un de mes amis est médecin, pas vraiment un chirurgien, mais j'ai aidé à sauver sa fille il y a quelques années, et il m'est redevable. Il en sait assez, et je lui en ai dit assez pour qu'il puisse faire la procédure que je lui ai enseignée pour m'enlever la graine. Je n'ai jamais pratiqué cette procédure sur quelqu'un auparavant, et je n'ai aucun moyen de savoir si cela fonctionnera. Il se passera probablement l'une ou l'autre chose. La première est qu'il parviendra à extraire la graine en ne causant que des lésions cérébrales minimes et sans fracture de la graine. La première est qu'il parviendra à extraire la graine en ne causant que des lésions cérébrales minimes et sans fracture de la graine. Dans ce cas, il est probable que je vivrai et que je m'en sortirai. Deuxièmement, il extraira la graine intacte, mais celle-ci causera des lésions cérébrales importantes, qui me tueront ou m'affaibliront gravement. Ce n'est pas l'issue que je préfère. Troisièmement, il fracturera la graine pendant l'extraction et je serai transporté, vivant ou mort, là d'où viennent les outsiders. J'espère que je serai mort, car je ne pense pas qu'ils m'accueilleront chaleureusement. Quatrièmement, la graine réagira à l'extraction et s'emparera de moi ou me tuera. Maintenant, il y a une autre possibilité dans tout cela. Compte tenu de notre histoire, je pense que c'est peu probable, mais je ne peux pas l'exclure. Si mon ami médecin a été atteint, il pourrait essayer de me tuer pendant que je suis sous l'emprise de la graine. Dans ce cas, ou si la graine commence à m'envahir, il serait utile d'avoir une police d'assurance. Tu as déjà deviné que je parlais de toi. Tu n'es pas obligé de dire oui et je déteste l'idée de te faire courir plus de risques que je n'en ai déjà pris. L'intervention n'aura lieu que dans quatre jours. Tu as donc le temps de te décider. Mon plan initial était de t'aider à finir de ranger les affaires de tes parents, puis de venir subir l'intervention de mon côté. Si je n'y arrivais pas, j'aurais pu passer du temps avec toi et tu aurais pu garder de bons souvenirs de ton grand-père. Mais les choses ne se passent jamais tout à fait comme on l'avait prévu. Tes connaissances et ton implication aujourd'hui ouvrent une nouvelle possibilité, mais une possibilité que tu dois sérieusement envisager avant de décider ce que tu veux faire. Si tu dis non, je passerai le temps qu'il me reste avec toi si tu es d'accord. Et je pourrai toujours te revoir plus tard si les choses se passent bien. Si ce n'est pas le cas, nous discuterons des éventualités avant que tu ne partes si tu décides de te retirer. Si tu dis oui, tu dois t'engager, non seulement pour moi, mais aussi pour toi. Je ne peux pas te laisser dans une situation dangereuse à laquelle tu n'es pas préparé. Ce que je veux dire, c'est que si tu décides de rester et d'aider, tu dois être prêt à tuer mon ami. Tu dois être prêt à me tuer. Tu dois y réfléchir un peu avant de répondre, parce que ce trou ne fait que s'approfondir et s'assombrir au fur et à mesure que tu t'y enfonces. Je pense avoir fait du bien dans ma vie, mais je ne me fais pas d'illusion sur ce que cela a fait de moi ou, plus exactement, sur ce que cela a fait naître en moi. Je suis un tueur, et ce n'est pas une chose facile à affronter et à vivre pour beaucoup de gens. C'est à toi d'entrer dans ton noir intérieur comme je l'ai fait et de trouver la personne qui t'attend. Vois ce qu'elle est capable de vivre et ce qu'elle n'est pas capable de vivre, et si tu peux l'accepter. Rappelle-toi simplement que lorsque tu les trouveras vraiment, au-delà de toutes les conneries et de l'auto-illusion, tu auras trouvé quelque chose de précieux et de vrai. Qu'ils veuillent rester ou partir, tuer ou fuir, que tu les aimes ou les détestes, ce moi intérieur ne te mentira pas. Parfois, je pense que c'est le pire. Ils sont tellement honnêtes, bon sang ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501